Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play en compagnie de N.T. C'est moi ! Et aujourd'hui on est sur l'épisode 18, déjà l'épisode 18, parce qu'il y a pas mal d'épisodes. Et notre Let's Play devient majeure ! C'est ça, elle devient majeure tout à fait. On voulait parler à cet homme. Ouais, la Sylve est très connue, mais c'est pourquoi la Team Rocket l'a investi ? Très bien, Brucky ne nous fait rien, est-ce qu'elle ne nous devrait pas ? Et là, la dame qui regarde... C'est toi ? Ah oui, les Pokémon grandissent plus ou moins rapidement selon les espèces. Très bien, tu ne nous as rien dit. Alors, je vous pose une question, comme chaque jour, et la question du jour étant... Enfin... Parce qu'en fait, elle a pas du tout préparé sa question. J'ai pas du tout préparé ma question du jour. Où est-ce qu'on doit aller ? Je vais la trouver pendant l'épisode, ma question du jour. Et bien, on doit retourner là, parce qu'on avait soigné nos Pokémon, tu sais très bien. Tout à fait, tout à fait. Parce qu'on était dans le truc. Donc là, je crois qu'il faut qu'on aille peut-être... Au 10ème étage ? Ben non, peut-être pas. Parce que je crois pas qu'on y a accès. En fait, peut-être que ce serait bien que tu ailles au 5ème. Ok. Allons au 5ème. J'allais poser une question. Quel est votre étage préféré ? Eh ben ouais, vas-y ! C'est un peu nul comme question, non ? Surtout que t'as que 4 choix à faire. C'est un peu nul, hein ? Et là, on va aller à gauche. Ah ! Il y a encore des combats. Il y a encore des combats. Sachant que cette fois, on a la carte magnétique. Donc on peut ouvrir des trucs, des machins et tout ça. J'ai trouvé ma question du jour. Oui. Ma question du jour étant sur les Shinies. Oh ! Sur les Shinies. Est-ce que vous avez déjà eu des Shinies dans votre vie ? Pas forcément sur Pokémon Go. Ça peut être sur Digimon, par exemple. Voilà, ça peut être sur Digimon. Donc oui, non, et c'est tout. Voilà. Oui ou non ? Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresserait de savoir. Du coup, nous sommes face à Miaouus. Face à Miaouus. Je n'avais même pas vu qui était ce Pokémon. Bah Miaouus. Oui. Est-ce que moi, il aime Miaouus Shiny ? Il est gris, non ? Je t'avoue que je ne sais pas trop comment il aime Miaouus Shiny. Parce que ce n'est pas un Pokémon trop congé à son Shiny ? Ce qui n'est pas forcément évident, mais il m'a trouvé dans les Osers avant que Miaouus. Non ? J'aime bien parce que tu avances des choses comme ça. Et c'est drôle, quoi. C'est juste drôle. Non, non, oui, c'est vrai qu'il n'est pas non plus ultra commun. Après, je ne sais pas dans ce jeu-là comment il est. C'est vrai, c'est vrai. Tu penses, quel est le Pokémon le plus rare du jeu ? J'ai posé des questions. Pour quelqu'un qui a la Poké... Je suis casthric ou pas ? Oui. Pour quelqu'un qui a la Poké Ball Go Plus ou pour quelqu'un qui ne l'a pas ? Pour quelqu'un qui l'a. Ah. Du coup, ce n'est pas mieux. Du coup, ce n'est pas mieux. Pour quelqu'un qui a... Bah, je ne sais pas. Mais pas le plus rare en mode on tombe dessus forcément. On va galérer pour l'ajouter à notre Pokédex. Par contre... C'est vrai. Pas de réponse. Des fois, Misty, elle pose des questions. Des questions un peu bizarres. On ne sait pas trop d'où je les sors. Ouais, mais ce n'est pas grave. Non, mais ça peut être intéressant. Ouais, ça peut être intéressant. Ça ne l'est pas, mais ça aurait pu. Ça aurait pu. Allez, on va à gauche. Ah. Oh non. Ouais, mais on se TP. Voilà. Parce que je ne sens pas qu'il serait très intéressant, tu vois. Non, non, non. Querelle de... Querelle d'amour. Alors, attention. On va aller prendre le deuxième. Hop, ici. Ouais, ouais. Parfait. Ouais, c'est parfait. Eh, on pouvait ouvrir en bas ? Vu qu'on a la clé magnétique là. Ah bah, reviens en arrière. Ah. Ou alors non. Bon, si. Bon. Ouvre la clé magnétique. Oui. Attention, il peut te voir. Il ne m'a pas vu. C'est vrai, il ne t'a pas vu. Ok, on a ouvert la clé magnétique. Pam, 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 pam. Mais c'est un endroit où on aura pu déjà aller. Donc. Donc c'est nul. C'est nul. Attention, tu reprends le téléporteur, celui-là. Très bien. Et on va à la droite. Et là, on a vu qu'on peut aller à un autre téléporteur. Ouvre la porte. Ou magnétique. Ouvre la porte, là. Mais magnétique, c'est un endroit où on avait déjà accès. Ok, donc on parait. Tu prends le... Tac. C'est quand même un peu... C'est un schmilblick, hein. Là. Ouh, il y a des trucs sympathiques là-bas. Vas-y, va alors. Là, il y a des trucs. Et il y a même, je crois qu'il y a des Pokémon. On va avoir un Voltorb dedans. Ah ouais, quand même. Dans un des trucs, ouais. Alors... Un morceau d'étoile, c'est super. Ah oui, c'est bien. À quoi ça sert ? Ça fait de l'argent. D'accord. Une corde sortie. C'est bien pour le chignotting, du coup. La corde sortie, ouais. Non, elle l'a... Ah oui, comment tu savais ça ? Je les ai vus, en fait. Je n'en ai pas vus. Tout simplement. T'as vu que moi, je te suis jamais. C'est vrai que toi, tu t'en fais un peu marcher. En fait, je vais en coop, mais il n'y a vraiment que pour les combats et les captures qu'il y a vraiment... Sinon, flemme de marcher. Ah non, t'as vrai quoi. Allez, salut. J'étais là en train de t'attendre. Ah, mais là, on y était, en fait. Juste ici. Ok. Donc, en fait, là, on va remonter. Je suis complètement perdue, là, je t'avoue. Pas de soucis. Moi, je vais remmener. Ouais. Là, on va descendre ici. Attention, il y a des gens. Ouais, ouais, ouais. On va se faire ce bureau, là. Deuxième bureau. Petit Pokeball. Petit Pokeball. Ah oui, absolument. Allez, tiens. Parfait. Allez, on remonte. Tu voulais nous amener à un endroit et puis, au final, tu t'es en prête. C'est pour la Pokeball. Muscle Plus, c'est super important. Ah, c'était pour Muscle Plus. Bah oui. Allez, on va descendre. On fait au petit bonheur la chance. On descend. Tu veux pas aller au 10 ? Tu te dis non, le 10 ? Non, pour moi, le 10, on y accède autrement. Tiens, vas-y, on prend ça. Ça va ? Ouais, ça va. Ok. Le mec regarde même pas où il est. Ah, ça, ça peut être intéressant. La tête. On descend, là. On ouvre. Bingo. Il y a bien un moment où on va aller au bon étage. On ouvre là aussi, tu veux ? Allez, on ouvre là aussi. On ouvre partout. Nous, on est un peu un mec... Déjà, on va se dire mais attendez, toutes les portes sont ouvertes. Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors là, il va falloir éviter le scientifique. Non, il faut se taper. Attends, on regarde quand même ce qu'il se passe là-haut. On regarde ce qu'il se passe là-haut. Là. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Ah, on connaît déjà ? On est déjà allé là. T'es coincé par le fauteuil. Pour moi, il y a 10 étages, ça peut probablement être un endroit... Donc là, on descend. Attends. Il faut qu'on se taper là ? Oh là 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 là. Attends, attends, attends. Attends, je le vais te faire un mug. Attends, attends, attends. Attends, 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 attends. Ah ! C'était tellement sûr ! Je pensais qu'il allait aller de l'autre côté, moi. Bien sûr, il va regarder un mur. bien connu bon on avait besoin d'experts un peu tu remarqueras que là c'est bien elles ne sont pas cassés ah oui oui je te l'ai dit que là tu remarques tac elles ne sont pas cassés elles auraient pu être cassées ces vignettes très bien comme Harry au final comme Harry Potter comme Harry Potter tout à fait allez fais lui un truc casse-brique non coup de boule mais il n'a qu'un Pokémon donc on l'a pas évité mais c'est pas très grave ouais c'est pas très grave et en plus t'as besoin de te soigner un petit peu non ? pas du tout c'est toi qui a besoin moi j'étais Yimbe il n'y a pas de soucis d'accord ok ça marche hop on est sur un gros lemme qui attaque coup de boue qui ne fait pas dégâts ouais ouais mais bon c'est parce que c'est sûr ? oui ok ok t'aurais pu faire Seize mais tu vas me faire mal c'est vrai c'est vrai que ça serait bête de te faire mal quand même et Pika il a dit Pika quand même il a dit Pika ? non il a dit Evo Evo ah quand même il a fait mal avant ok voilà tac et là c'est bon Smogogo et KO et donc on va se TP et ça doit être fou parce que les gens derrière leur écran vont se dire mais vous êtes nous vous savez pas où c'est et ben non on sait pas où c'est c'est vrai que ça fait 3 épisodes qu'on est là dedans quand même c'est pas 3 épisodes aller à la fin du... au milieu au début alors à bord elles font sans fil ça fait pas mal de temps oui mais c'est un truc qui prend du temps ouais c'est ça et là ces lunettes sont cassées aaaah c'est ce que t'avais remarqué en fait bien sûr et que je souhaitais me faire remarquer d'accord et bien je n'avais pas remarqué tu vois je ne fais pas attention à ce genre de détails Où est-ce qu'on est là ? alors on est à une pokéball c'était vraiment pour ça que tu t'y emmenais pp plus c'est quand même pas mal ça ouais c'est ça pour la ligue alors attention fais attention où tu vas hein là non non on y va pas on n'a pas d'utilité là va cliquer sur le panneau là le panneau je veux savoir à quel étage on est au cinquième étage on était déjà la dernière fois on était déjà un peu monté peut-être on va au dixième ? on va au dixième moi je pense que le dixième c'est la clé hein on va au dixième ok ok parce qu'il n'y a pas d'interdiction de cliquer dessus tu vois donc euh non non mais pour moi il n'y a pas d'accès depuis le dixième mais après tu vois normalement il faut qu'on arrive par le côté là on essaye ? avant de toute façon on l'a déjà fait mais comment tu sais ça ? lesquels t'as déjà fait ou pas ? parce qu'on est déjà passé par le côté ah il est là Giovanni regarde il est là mais il faut donc allez maintenant on va au on va au premier et on les fait un par un mais on fait juste et je sais comment on y va donc tu vas-y tu vas au premier premier c'est parti premier je peux juste voir la configuration de la pièce tout à fait toujours la même configuration donc là on va vers la gauche ah tu es là là donc là non 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 tu vas là tu vas encore là donc là non c'est pas bien donc tu attends peut-être que si hop va à gauche non 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 tu le sens pas ici ah non c'est pas du tout là regarde moi je suis là très bien donc là on remonte au deuxième au deuxième deuxième étage deuxième étage hop deuxième étage on étudie la configuration de la pièce tac 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 il faut pas que tu te rush comme ça oui mais pourquoi tu m'as dit qu'on l'avait pas fait comme tu m'as pas dit qu'on l'avait pas fait celui-là fallait me dire pour moi on l'avait fait celui-là mais non ce spirit non ce spirit non on l'avait fait on l'avait pas fait mais fallait me le dire qu'on avait pas fait mais tout à l'heure Tu savais lesquels on avait fait ou pas ? Bien sûr, je le savais qu'on l'avait pas fait celui-là. Ok. Mais le truc, il faut que tu étudies la configuration de la pièce de manière sympa. Voilà, coup de bouille. C'est très bien celui-là, un peu comme des suspectes. Tu peux faire retour s'il te plaît ? Allez, vas-y. Deuxième chance. Deuxième chance. Deuxième chance. Bah ouais, c'est un peu comme des suspectes. Éboulement. Voilà, allez, éboulement. Allons-y pour éboulement. T'as quand même réussi à choisir les deux seuls types qui sont inefficaces. Mais ça a toujours été comme ça, ma vie, tu sais. Et ça a toujours été comme ça, la table des types. C'est vrai. Et je me suis toujours dit, oh là là, je suis vraiment nulle en table des types. Je suis sûr que tu étais du genre à lancer une attaque, ça disait ça n'affecte pas ce Pokémon. Et tu relançais l'attaque. Parce que des fois, tu n'avais pas vraiment lu que c'était ça n'affecte pas. Oui, oui, oui. Oh, il l'a raté. Oui, oui. Non mais ça m'est déjà arrivé plein de fois, ça. Tu es ce type de personne. Ouais, ouais. Mais je sais, je sais. Non mais moi, ça a changé ma vie. Il y a eu des trucs super efficaces, aucun effet et tout. Ça a tout changé. Du coup, on explore un petit peu plus cet endroit-là. Ah, regarde, il y a un téléporteur qu'on n'a jamais fait du coup. Ouais, mais non. Non, tu ne le sens pas ? Peut-être que c'était le bon. Et que tout le monde avait vraiment tard. Non mais, non mais. Oh, tu vas où là ? Et là, il y en a un autre aussi. Non mais, revins en haut, je sais la salle qu'il faut qu'on aille. Mais pourquoi on ne la trouve pas ? Tiens, va là, on va prendre la Pokéball sur le côté. Attends, on n'a pas ouvert ça encore. Non, on n'a pas ouvert. Attends, parce que je ne veux pas prendre de risques inutiles. Ok, le flacon de parfum max, ça c'est pas mal. C'est bien pour les... Pour le chénienti. Voilà. Allez, vas-y. On va où maintenant ? Bah en haut, on continue. Troisième étage. T'as analysé cet étage comme il fallait. C'est bon, moi j'ai juste besoin d'une information et c'est tout. Ah, va à gauche. Là, tu la sens bien cette information. C'est pas cet étage, remonte. Tu cherches un étage comment ? Je cherche l'étage. Il cherche l'étage. Le seul. Ah, c'est Jean Glerman là. Ah bah si, attends, c'est peut-être là. Attends, hop. La descend. Non, on l'a fait, on l'a fait, on l'a fait. Ouais, voilà. Déjà, ouvre ici à gauche. C'est vrai. C'est vrai qu'ici, c'est pas bête ici. Ok, vas-y. Prends les Pokéballs. Lumino-Canon, c'est bien ça. C'est bien ça. C'est sympa. Tu sais qu'il fait souvent Lumino-Canon ? Euh... Luc... Lucanon ? Il fait souvent ça, non ? Ok, bon. Tu veux quand tu es téléporté ? Non, on ne prend pas. Je veux juste que tu te TP ici. T'es sûr ? On y est déjà allé, mais vas-y. Je veux vérifier, je crois qu'il y avait une porte à ouvrir en fait. Très bien. Voilà, là tu ouvres la porte du haut. Très bien. Alors, je veux juste faire attention à cet homme. Ok. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Allez, repars. Allez. J'ouvre tout, on ne sait jamais. Attends. Non, mais je sais. Enfin, c'est juste, je ne sais pas du tout où je vais en fait. Ok. Là, tu vas donc du coup aller où tu as ouvert à gauche. Et là, on va prendre le téléporter. Et il y a moyen que ce soit là. Il y a moyen du coup. Ça me rappelle quelque chose. Ah. Là, tu as un petit éclair de... C'est pas là. C'est pas du tout là. C'est là où tu ne voulais pas que j'aille tout à l'heure, ça non ? Ouais, c'est ça. Là, du coup... Alors, on va passer là. C'est bon, celui-là, on l'a du... Alors, là, tu vas à gauche. À gauche là ? Ouais, à gauche là. Mais tu te fais attention. Voilà, tu fais descendre. Vite, 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 vite. Non ! Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Non, c'était pas celui-là. Ah, tu voulais que j'ouvre la porte, là ? Bon, on va revenir. Ah bah si, c'est là. Voilà, c'est bon, on est au bon bras. Hé, heureusement que j'ai pas fait exprès, hein ? Pas un pas de plus ! Quoi, encore lui ? Mais il est plus tenace que Crustabri accroché à son rocher. Exactement. Jamais je ne vous laisserai atteindre notre chef. Il faudra d'abord me passer sur le corps. Et là... C'est pas nous qui allons le battre. Enti, tu réalises ce que ça veut dire ? Oui, aucun doute. Le boss de la Team Rocket se planque dans ce bâtiment. Il n'y a pas à hésiter. C'est pas nous qui allons le battre ? Bah non, c'est Norton. Ok. Enti, fonce ! Va t'occuper du boss ! Pourquoi il nous dit de nous occuper du boss, alors ? Bah, parce que nous, on va pas battre lui. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il a entendu le Crustabri. C'est moi qui vais m'occuper de toi. Donc là, pas de low class. Normalement, ici, il y avait un combat contre le rival. Ok. Et le rival te donnait un low class, il me semble. Il y avait un délire dans le genre. D'accord. Ah, waouh ! Incroyable. Jesse et James. Envoie un Harbok. Très bien. Ça va, ils ont pas beaucoup de Pokémon, non ? Non, ça va, ça va, ça va, ça passe. Ils ont... Oh, chacun un. Chacun un. Ça va. Alors, du coup, c'est parti avec Éboulement. Alors, là, je te propose de faire Séisme. Voilà. Carte, ça ne va pas affecter... Voilà. Et... Ah ! Tu vas utiliser... Ah, vas-y, tu attaques. Et là, ce que tu vas faire, c'est qu'avec Pollux, tu vas faire Évothalasso. D'accord. Donc, on ne... Sur... Sur... Sur Harbok. Sur Harbok. Tu sens qu'Harbok est plus fort que Smogogo ? J'en sais rien. D'accord. Très bien. Tu penses qu'il a pas lévitation, du coup ? Il avait pas l'air à la fin. Oui, mais... Est-ce que ça peut dépendre des Pokémon ? Parce que, tu sais, il y en a qui vont lutter à lévitation et d'autres non, peut-être. Aussi. Ouais. Mais... Ah, par contre, il t'a paralysé, c'est relou. Mais c'est pas grave, il t'aime bien, je crois. Il m'aime bien, donc il va se soigner, ça va aller. Céisme. C'est pas bien qu'il vole parce qu'il m'aime bien, tu vois. Voilà. Très bien. Bon, c'est un combat assez basique, quand même, la Team Rocket. Bon. Ça reflète l'animé, au final, ils sont nuls, quoi. Bah... Attends, t'es pas... T'es pas encore rendu, t'as vu la gueule de tes Pokémon ? Non, 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 non. Éboulement, 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 éboulement. Éboulement, éboulement, éboulement. Et puis Pollux... Pollux, bah, il va crever, mais c'est pas grave. Bah, Evothalasso, dans le doute... On arrive à... On arrive à... On a des rappels, on a des rappels. Voilà. Bomberk... Alors, qui est-ce qu'il va viser ? Il vise-toi, voilà. Non, il est retourné. Il garde pas un PV, non, il avait pas envie. J'ai l'impression que c'était pas dans ses projets. Ok. Mais bon, Smogogo est quand même mort. Donc c'est pas... Et c'est le plus important. Et c'est le plus important. Peut-être qu'ils vont nous soigner à la France, c'est pas ? Ou nous et un low-class. Ou nous et un low-class. Ou nous et un low-class. Peut-être les deux. Ou soigner et une low-class. Ou soigner un low-class peut-être. Ça craint. J'ai horreur des morveux. T'avais l'air d'avoir horreur des morveux. Et pour changer. La Team Rocket à la vitesse d'un gros vélo. Bien fait. A peu près. Alors. Super. B. Alors, notre sac, comme tu l'as dit. Trousse de soin. J'arrive jamais à trouver. Il y a tellement de trucs. Rappel. Utiliser sur Polus. Très bien. Ensuite. Super Potion. À droite. Là. Utiliser sur Grolem. Et Polus. Puis sur Polux. Très bien. Parce que là, on va faire un gros combat. Voilà. On risque de faire un gros combat. Ça marche. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on ouvrirait pas cette porte ? Non. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Allez. Attends, je suis parti. C'est pas, je voudrais revenir. Ok. Dites donc, mon ami. Ne me produisiez-vous pas un peu pour un idiot. La Master Ball existe bien et bien. Pas vrai ? La Sylvain réussit à créer une. En créé une. Avouez. Vous croyez vraiment qu'une Master Ball se fabrique comme ça ? Maintenant que je sais tout de vos vides intentions, jamais je ne fabriquerai une telle chose. Et même si je le pouvais, jamais je ne la laisserai tomber entre vos sales pattes. Comment ? Abandonnez aussi cette lubie de former une armée de Pokémon surpuissants. Jamais la Sylvain ne s'abaissera à créer des Pokémon à partir de recherches volées. Il est un peu tard. Pour avoir des scrupules. Pauvre Rieu. Jaffar. Nous avions un accord. Pensez un peu. Je suis là. 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 Pensez un peu à tous vos braves employés. A votre avis, que le radis va-t-il si vous continuez à faire le difficile ? Vous ne seriez pas. C'est trop drôle. Tiens. Si ce n'est pas NT, nous nous retrouvons ça. Enfin. Ecoute. Le président et moi sommes en train de discuter d'une affaire muy importante. Donc t'es gentil. Tu ne te mêles pas de ça. Sinon je te préviens, ça va barder. Je suis en train de pleurer. C'est incroyable. J'ai cru être dans un film. Mais genre un film mais génial quoi. Il y avait Jaffa, il y avait un vieux et tout ça. C'était trop bien. NT, c'était génial. Il faut que je revienne dans la course quand même. Oui, reviens s'il te plaît parce que là, j'ai besoin de toi quand même. Allez. Ouh. C'était un beau moment. Un beau moment de cinéma. Allez, attaque. Tu nous fais casse-brique. Allez, un petit casse-brique. Et nous, on va. Mais j'adore. C'est vraiment, on dirait Jaffa. Ok. Tu pourrais faire le doublage de, hé, il y a Aladdin qui va sortir là. On va voir avec Disney mais je ne suis pas sûr qu'ils vont kiffer quoi. Ça serait génial. J'aimerais trop. Non mais tu serais capable, tu pourrais. Ok. Moi je pense que tu as les capacités. Je parle en renvoyant un CV, je vais juste leur renvoyer la vidéo et on va kiffer. Mais carrément. Vas-y, refais casse-brique. Je vais leur renvoyer la vidéo, c'est pas possible. Attendez les gars, vous êtes d'accord avec moi ? Dites-moi ça en commentaire s'il vous plaît. Parce que là, oh. On est face à quand même un doublage assez incroyable. Moi je trouve un. Bon. Bon, ce persian est assez nul hein. Il va quand même avoir un Nidokuin je crois, un truc dans le genre. Un troisième Pokémon peut-être. Ouais, ça va être un peu relou. Très bien. Ok, c'est good de ce côté-là. Ensuite. Putain. On augmente bien d'expérience. Airbizar monte au niveau 32. Il va bientôt monter au niveau 35 sans qu'on ne l'utilise jamais. Mon casse-brique est chou. Ouais, c'est vrai. Rhinocorn. Ah, là, un beau casse-brique. Tu nous fais un beau casse-brique. Un beau casse-brique. Donc du coup on a 10 séismes, c'est ça. Casse-brique. De toute façon, tu sais quoi ? Je vais attaquer Evo Terrasseau avant toi. Alors, ça va. Il est quand même niveau 39 hein, regarde. C'est vrai, c'est vrai que mon Polix n'est que niveau 38. C'est vrai. Mais bon. Il a une double faiblesse en fait. Il est rush-sol. Donc il est doublement faible à l'eau. C'est fou que j'aurais dit acier, tu vois. Alors j'avoue. Je suis d'accord avec toi. En fait, ce qui t'indique sur le fait qu'il est pas acier, c'est qu'on est en première génération. Et en première génération, il est arrivé en deuxième génération. Comme les cartes de type acier qui sont arrivées en deuxième génération. Mais, par exemple, là tu vois, Magneti est de type acier. Mais Rhinocorn n'était pas de type acier. Il y a Nidoqueen. Il y a Nidoqueen. Sachant que Nidoqueen, c'est un peu quand même de type... Combat. Sol roche. Euh... Sol... Pardon. Sol poison. Waouh. Donc du coup, tu vas utiliser Céisme. Sol poison. Céisme parce que c'est fort face au sol. Et moi, je vais utiliser Evotaleso parce que c'est fort face à l'eau. Sol, ok. Mais poison, il n'y a pas une tête d'être un empoisonneur quoi. Bah Nidoran, il est quel type de base ? Poison ? Oui. Ah ouais, ok. Et il prend le type Sol en Nidoqueen. Ouais. Sur son dernier stade d'évolution, il prend le type Sol. Très bien. C'est très bizarre cette étape. Ouais, ouais. Par contre, il kiffe nos encouragements. Ouais, ouais. On tue en line pour encourager. Et voilà. Tu vois. Bah c'était très simple en ce combat. Bah ouais. Giovanni, Giovanni, bof bof. Moi je le trouve pas exceptionnel ce Giovanni là. Et on a même eu plus de facilité de là que tout à l'heure, enfin tout à l'heure. Il y a 10 épisodes quand on l'a rencontré. Ah le Grand Golpe, le Penedu. T'es qui te rigole plus t'es mignonne. Ok. Ah bah non, c'est au niveau 32. La petite surprise tu vois. Ouiiii. Ça c'est cool. Trop bien. Le petit Fleury. Ce serait génial que... Le petit Fleury. Yes. C'est Patrick. 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 Patrick Fleury. Patrick Fleury. Bah vas-y on l'appelle. Attends, on le renomme. On l'appelle Patrick Fleury. Eh je m'en fiche. Eh. T'as trouvé un super surnom. Vas-y vas-y vas-y. Tu veux renommage mon nommer ? Ah. Il va apprendre Danse Fleur. C'est bien ça Danse Fleur. Non c'est nul. T'es sûr ? Dans mon cerveau c'est un truc bien ? Bah vas-y vas-y sur Danse Fleur. C'est quoi Danse Fleur ? C'est quoi Danse Fleur ? Ah c'est pas mal quand même. Le lanceur attaque en projetant. Ouais mais 2 à 3 tours. Voilà. Avant de s'aider. On peut quand même lui apprendre. On lui apprend à la place de... Charge. Charge ? Ouais. Charge c'est de la merde. Charge. Voilà. Ok. Danse Fleur c'est pas mal mais euh... Je sais pas que c'est ça Danse Fleur. Bah c'est moi. Dans mon souvenir c'était un truc. Des fleurs qui dansaient. D'accord. Juste un truc qui baisse la précision. Ouais. Ou qui te paralyse. Nan. Notre invasion de la sylve est fichue. Mais la Team Rocket est invincible. N.T n'oublie jamais que tous les pokémons ne sont voués qu'à être exploités par la Team Rocket. Enfonce toi ça bien profondément dans le clan. C'est joli. Je me retire. Mais tu n'as pas fini d'avoir de mes nouvelles. Crois-moi. 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 Bon allez il va nous donner une Master Ball lui. Tu crois ? Ouais. Merci d'avoir sauvé la Team. Oh il a pu le voir. Je te dois une fière chandelle. Bien fait. C'est des bobos. Des bobos. C'est des bobos. Haha. Je vois. Je vous dois une fière chandelle. A ton Pokémon et à toi. Merci encore je n'oublierai jamais votre exploit. Tu mérites une récompense. Ne sois pas gêné cela me fait plaisir et ne t'en fais pas je peux largement me le permettre. Tiens je pense que cela te plaira. Oh la Master Ball. Tu as raison. Tu as raison. C'est notre dernier prototype secret. La Master Ball. Elle te permettra d'attraper n'importe quel Pokémon à coup sûr. C'est le seul et unique exemplaire qui existe. Ce qui signifie qu'elle n'est en vente nulle part. Utilise-la donc avec sagesse. Voilà. Très bien. Et donc on va descendre et on va pouvoir... On peut s'en aller. ...leur dire ciao bye bye. Ah mais c'était ça. Ah bah non. Si 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 vas-y vas-y reprend. Peut-être qu'il y avait de l'autre côté on pouvait passer. Alors je pense pas. Oui bah c'est vrai que c'est vrai. C'est un peu compliqué. Par contre du coup pas de low class. Pas de low class non. Bah trop simple peut-être dans cette version de low class. Non non mais il y a un moment on va voir low class parce qu'il va falloir de toute façon qu'on aille sur l'eau. D'accord. Donc peut-être qu'on va... On va la voir juste avant. Peut-être ou juste après. Juste après euh... Ah juste avant d'aller sur l'eau. Juste avant d'aller sur l'eau. C'est ça que je voulais dire. On a au bon endroit. Euh bah je suis descendu au rez-de-chaussée écoute. Ah oui c'est ça. Ça me paraissait bizarre le sol. Oui oui. Moi je vais par l'autre côté. Un petit carrel. Où est-ce que tu es ? J'étais... J'étais à la fontaine. Donc du coup là euh... Ah. Tu as réussi. Tu as vécu Giovanni. Bravo. J'ai coursé à Maus jusqu'ici et en sortant tu devineras jamais ce que j'ai vu. Tous les sbires étaient aussi en train de fuir Safrania en quatrième vitesse. Heureusement que tu gères trop en combat Pokémon. Honnêtement j'avais un peu peur. Je me demandais ce qui se passerait s'ils étaient plus forts que nous. Mais on a réussi. Plus personne n'aura à souffrir comme ce pauvre petit osselet. Maintenant que le calme est revenu, on va pouvoir reprendre notre tournée des arènes. Tu as tenté l'arène de Safrania ? T'as combien de badges d'ailleurs ? Oh waouh tu chômes pas toi non plus. N'empêche, on est bien parti pour atteindre la ligue ? On y croit. Très positif hein ce Norton hein. Ouais. Très bien. Et bah du coup je pense que ça va être l'heure de... De finir cet épisode ? Ça me fait mal au coeur parce que tu sais que jusqu'à un an tous les combats d'arène se sont déroulés dans mes épisodes. C'est pas grave, ne t'inquiète pas. C'est pas grave. Et bien va au centre Pokémon qui se trouve en bas. C'est l'Estaing qui... C'est l'Estaing ? C'est l'Estaing ? Et qu'est-ce qu'il a fait c'est l'Estaing ? C'est le Destin. C'est le Destin d'accord. C'est le Destin mais ça ne me dérange pas tu sais. C'est pas grave. Et bah c'est pas grave. Là on a battu Giovanni. On a battu Giovanni c'est vrai. Giovanni c'est quand même... Giovanni Jaffar d'ailleurs. Giovanni Jaffar. Il y a eu des évolutions, il y a plein de choses quand même. On a eu un un fleur au bizarre maintenant. D'ailleurs qu'on doit renommer Patrick Fleury. C'est ça. On va le faire avant la fin de cet épisode. Très bien. Parce que c'est le moment. On va le faire maintenant. On va le faire maintenant tout de suite. Très bien c'est ce qu'on va faire alors. Et... A bientôt. A bientôt. Donc allez vas-y. Équipe. Équipe. Notre Fleury est là. Voilà. Changer de surnom. Changer le surnom. Alors. Hop. Majuscule. Tout ou majuscule ? Non. Juste le... Une fois. Le P. Le P. Ensuite le A. Ça va le faire. T. R. I. C. K. J'espère on aura assez de... Espace. Espace. Flory. Majuscule. Majuscule. À chaque fois j'ai envie de faire... Tu ne mets pas un clavier canadien ? Qu'est-ce qu'elle va nous faire ? À chaque fois j'ai envie de mettre ABC majuscule mais ça ne sert à rien. F. Flory. Attends il nous reste 9 sur 12. Ça va aller ou pas ? C'est bon ? C'est pif. Alors non. Du coup on va... Pas d'espace ? Alors. Attends. Va sur... Appuie sur B. Ok. Et I. Bah non parce que du coup maintenant on est ici. Ah bah oui. Il me faut un Joy-Con gauche. Il me faut un Joy-Con gauche. Il me faut un Joy-Con gauche. Est-ce qu'on a un Joy-Con gauche ? Il est là il est là. Ah non 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 non. Un Joy-Con droit. Ah oui oui. Bah du coup... Il me faut un Joy-Con droit. Nous on a plus des Joy-Con... Des Joy-Con. Des Joy-Con. Des Joy-Con. Des Joy-Con. Parce qu'elle est un peu mal faite la Poké-Vole. Du coup il manque des touches dessus. Vas-y. Le I. Le I. Ouais c'est bon. Et maintenant... Parfait. Il n'y a pas le plus sur la Poké-Vole. Il n'y a pas le plus non plus sur la Poké-Vole. Voilà. Patrick Flory. Parfait. Bon il est bien lui. Et bah voilà. C'est la fin de cet épisode. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo à fond comme d'habitude. Et sur ce on se retrouve demain. Donc on va faire l'arène chez toi. Dès demain sur la chaîne Denty. Je vous fais de gros bisous et on vous dit à bientôt. Bye.